2 ampères. C'est impossible à faire outil. Salut les fondus, bienvenue sur Avec des soudeurs. Aujourd'hui je suis avec Kevin Ribeiro. Salut Kevin. Salut Christophe. Salut tout le monde. Et bah nickel. Aujourd'hui on va parler de microplasma. C'est parti. Bon Kevin, aujourd'hui tu m'as amené une machine. Et pour être tout à fait transparent, je ne connais pas. Je connais le nom, je connais l'application, mais je n'ai jamais testé. Alors c'est un microplasma, donc le Tetrix pour celui-ci, le 552 de chez EWM. Pour faire très simple, c'est le même principe que le plasma de découpe que tout le monde connaît, sauf qu'on ne va pas utiliser des gaz oxydants, on va utiliser des gaz de protection de soudage classique, avec des pressions nettement inférieures à ce qu'on connaît pour la découpe. Et du coup cet arc qui va se générer ne va pas découper mais va souder. En gros cette machine elle va descendre jusqu'à 0,3 ampères pour son minimum de soudage et pour celle-ci jusqu'à 55 ampères. Elle a trois familles, 20 ampères, 50 ampères et 100 ampères. Bon Kévin, je vois qu'il y a un élément supplémentaire pour le gaz, avec deux colonnes de débitmètre. Oui effectivement. En fait, il y a une petite particularité sur le microplasma par rapport au TIG, c'est qu'en fait on a deux gaz qui peuvent être soit complètement identiques, argon-argon ou un argon hydrogéné. Donc en amont on va trouver des débitmètre qui sont complètement différents de ceux qu'on utilise en soudage. Effectivement. En fait, ce sont des manoréducteurs de pression. Donc ici, on ne va pas régler un débit-litre, on va régler une pression. Donc une pression de sortie. 3,5 bar approximativement pour ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ça ressemble très étrangement à une torche TIG. Le tungsten ne sort pas puisqu'il est simplement fait pour créer l'arc plasma et ensuite il est transféré directement à la pièce. Juste pour montrer le réglage du tungsten. Je suis un petit peu maladroit. Voilà. Donc ici, on a l'outil, on va appeler ça une pige. D'accord ? Et en fait, cet outil donc à une profondeur ici qui est réglable avec une petite vis. On vient simplement, donc quand le tungsten est desserré, venir le mettre en contact. Et en fait, il va y avoir un contact entre le tungsten et le pas de vis qui va qui va justifier la profondeur de réglage du tungsten. Voilà. Vous resserrez les éléments, vous les remontez et c'est réglé. Il n'y a pas d'autre réglage. Pour donner un exemple, on est capable de souder des tôles qui sont de quelques dixièmes voire centièmes de millimètres jusqu'à 3 mm à peu près. Après, on n'a plus d'intérêt de souder en microplasma. Nous, dans notre cas, c'est un arc qui est complètement manuel. On veut zéro contact. D'accord ? Donc du coup, ça va être un tungsten qui est mis à l'intérieur de la buse et on va projeter un plasma d'un diamètre prédéfini par une buse et qui va nous permettre de s'adapter entre guillemets à la soudure qu'on va faire. Est-ce qu'on veut quelque chose de très fin ou d'un peu plus large ? Est-ce que les casques de soudage traditionnels suffiront pour pouvoir voir l'arc ? Oui. Alors attention, on peut penser qu'avec des intensités très basses, qu'on peut mettre des lunettes par exemple type chalumeau, pas du tout. Pas du tout, surtout pas. C'est un arc de soudage donc on met une cagoule de soudage classique. Là, celle-ci, une petite cagoule publicitaire, mais il faut une cagoule de soudage. Alors à savoir qu'on ne soude que bord à bord, bord à bord, angle extérieur. On ne peut pas faire d'angle intérieur. Le plasma ne le permet pas. Pour l'explication, pour faire très simple, pourquoi on n'arrive pas à souder en angle ? C'est juste que l'électricité étant relativement feignante, en fait, elle prend le chemin le plus court. Donc si tu essaies de souder dans un angle, en fait, elle va attraper tout de suite soit le bas de la tôle, soit le haut, mais elle n'ira pas au fond. Donc tu vas avoir un angle, un arc qui va... Alors c'est un peu particulier. L'arc va faire une vraie banane et du coup, ça abîme un petit peu le consommable. C'est pas très grave, mais tu te retrouves avec un arc qui ne va pas là où tu veux. Et on peut aussi, par exemple, s'amuser à faire un petit rechargement sur une tranche d'une tôle d'un millimètre avec un métal d'apport. C'est du 0,8. C'est très bien. En fait, ce qui est impressionnant, ça va être de voir que sur du 1, bah pour le faire, tu vas devoir balayer parce que c'est gros. Bon là, elle est fondue. C'est une machine que je ne connais absolument pas. Le process, c'est pareil, je ne le connais pas. Que de non, faut pas m'en vouloir. Je vais le faire un peu en freestyle. Et après, comme Antigues, tu pousses. Ok. Et puis, tu envoies à la pédale, après, tu envoies comme tu peux. Et là, il y a déjà du gaz, là, on est d'accord. Ouais. Là, tu as 0, il faudra peut-être que j'en mette un poil plus même. Putain, c'est ouf en fait. Là, tu as 0,3 litres. Ouais, attends, il faut que j'arrive à te... 0,3 litres. Ouais, parce que c'est tellement microscopique, les accessoires, là. Donc, tu appuies sur la pédale et puis, bah, tu découvres ton arc. Et voilà. Et là, ça fusionne déjà. Donc, si tu veux te rapprocher, t'éloigner pour voir comment l'arc il fait, tu peux. Voilà, comme ça, tu vois un peu la réaction de l'arc. Hop, tu as lâché la pédale, c'est bon. Et voilà. Ça va à une vitesse. Regarde la finesse du cordon. Ah, putain ! Laisse-le démarrer dès que la lumière se fait. Hop, et voilà. Je suis droit, là ? T'es droit, ouais. T'es droit, mais à côté de la pièce. Voilà. Et là, tu peux cavaler parce que c'est déjà fondu. Et là, même si toi, tu t'en rends pas compte, parce que moi, je suis de côté, tu es en train de souder sur la demi-épaisseur du 1 mm. En fait, tu as l'arc, il est à côté. Donc, tu as un 30 fond à gauche, mais en fait, la tranche, là, si on devait prendre quelque chose de fin pour voir, enfin, une loupe pour voir, en fait, t'as pas pris la tranche de l'autre côté ou très peu. Ça, c'est une empreinte de moule. Je ne sais pas trop à quoi servir, mais c'est venu chez nous parce qu'on a déjà fait des essais au tig dessus. On va mettre un coup de marteau sur l'arrêt de vivre pour la recharger. C'est une matière assez dure. Bim ! Après, c'est un tig. Même la courbe, si tu regardes, la courbe, c'est une courbe tig. Donc, t'appuies pas à fond, à fond, parce qu'on a mis un peu de patate. Ça va mieux avec un métal d'apport plus gros. Non, mais c'est génial. Ça se déconne. Je suis hantique, tu te fais chier à faire la couronne. Oh, putain, c'est beau. Non, mais c'est ouf parce qu'en fait, oui, il faut être tigur pour comprendre ça. Ça, en tig, tu peux le faire, mais tu vas tellement évaser ton métal qu'à côté, tu vas refaire encore un creux. Alors, je vois que l'interface, c'est l'interface d'un tig. Effectivement, c'est ni plus ni moins qu'un fonctionnement tig. À une petite différence près, c'est qu'en fait, on a ici un bouton pour amorcer un arc pilote. C'est ce qui va permettre de maintenir ton arc plasma allumé pendant toute la durée de ton soudage. On est d'accord, ça ne se travaille qu'avec la pédale. Oui, vu qu'il y a un maintien de torche à 90 à tenir, c'est plus pratique d'avoir une pédale que d'essayer de tout maintenir avec le bouton. Alors, Kevin, là, ce qu'on va faire, ce que tu m'as donné, c'est les petits anneaux de porte-clés. Exactement. Les deux spires, on va les souder ensemble. Oui. C'est très fin. Oui, moins d'un millimètre de diamètre. Au tig, pour moi, c'est impossible à faire sans que ça déforme tout et sans que ça éclate les anneaux. Voilà, du coup, on va faire un ou deux points histoire de fusionner les deux anneaux ensemble. Regarde. Je vais mettre 8 ampères, mais franchement, je ne suis pas sûr que tu iras à 8 ampères. On le fait avec ou sans métal d'abord ? Avec ? On est chaud ? Oh, putain, j'ai réussi. Je recommence. 2 ampères. Donc là, tu es en train de recharger à 2 ampères un fil qui fait moins d'un millimètre de diamètre. Putain, j'ai réussi. C'est impossible à faire au tig. Bon, maintenant, Kevin, qu'est-ce qu'on fait ? On va venir ressouder. Alors, c'est du câble électrique. On va juste venir les ressouder l'un contre l'autre. Et ça, typiquement en tig, à chaque amorçage, le fil, il s'écarte. C'est la chianlis à souder. On va montrer que ça devient super simple avec un microplasma. On va faire là juste au bord, histoire de... Oui, c'est rabouter deux bouts de fil ou deux machins. C'est juste histoire de montrer la capacité du poste. Laisse peut-être chauffer un peu ou appuie un peu plus fort. Voilà, c'est bon. Tu peux souder un peu plus chaud. Après, tu as le métaux derrière. En plus, il n'a même pas été préparé. Non. Normalement, on aurait dû décaper un peu pour être sûr qu'il n'y avait pas une pellicule d'oxydation en surface. Là, on y a été freestyle. C'est top. Il y a des choses que tu ne peux vraiment pas faire au tig. Donc ça, le procès des tig pour ça, ce n'est juste pas adapté. Et c'est une bonne alternative au laser. Oui. Le plasma se situe entre les deux. Et je pense que certaines personnes, certaines industries pourront se retrouver évidemment sur ce process-là. Et oui, et surtout qu'on n'oublie pas, ce process-là aujourd'hui n'est pas très démocratisé. Et qu'il a vraiment sa place dans des ateliers, que ce soit de la grosse chaudronnerie ou de la plus petite, notamment sur des rechargements d'arêtes, comme on a vu précédemment, où c'est effectivement très, très efficace. Dans les grandes lignes, ça fonctionne comme un tig. D'accord ? Les mêmes courbes de travail qu'un tig. On a juste quelques accessoires en plus pour pouvoir amorcer un arc plasma. Ça ne mange pas tant de gaz que ça finalement, ça ne consomme pas tant de gaz que ça. Et oui, et ça c'est un peu surprenant quand on présente ça et qu'on dit le gaz plasmagène est à 0,3 litres minute. Effectivement, ce n'est pas beaucoup. Et le gaz de protection à côté, il est à peine entre 7 et 10 litres. C'est vraiment rien. Kevin, merci à toi et merci à UWM de nous avoir présenté le plasma. Avec grand plaisir. Il a fallu que j'attende 25 ans de mon expérience pour utiliser le plasma. Il fallait que ça arrive, mais c'est bon, maintenant tu sais ce que c'est. Et c'est tombé sur toi. Effectivement, et tu remarqueras qu'on n'a pas donné à manger au tungstène. Non, ça c'est vrai. Dédicace à Damien et à Rémi. Bon, en attendant, on vous retrouve. Non, j'ai déjà dit merci à Kevin. Bon, les fondus, on vous donne avant. Les fondus, du coup, il vous dit à bientôt. Et moi aussi. Allez, à une prochaine. Ciao, salut.